Coucou les petits loulous ! Aujourd'hui, Émilie lit Billy ce Bill. Billy se fait de la bille, tout l'inquiète, surtout ce qui n'existe que dans son imagination. Et malgré les câlins rassurants de ses parents, il en perd le sommeil. Une nuit, Billy se confie à sa mamie qui lui apporte dans le creux de sa main un remède aussi étonnant qu'efficace. Billy se bille ! Billy se faisait facilement de la bille. Beaucoup de choses l'inquiétaient. Les chapeaux par exemple. Et puis les chaussures. Et les nuages. Et aussi la pluie. Billy se tracassait même à cause des oiseaux géants. Son papa essaya de le rassurer. Ne t'inquiète pas, fiston, dit-il. Tu ne risques vraiment rien. Tout cela n'existe que dans ton imagination. Maman essaya à son tour. Ne t'inquiète pas, mon amour, dit-elle. Nous sommes là pour te protéger. Mais Billy s'inquiétait quand même. Une nuit, il dut aller dormir chez sa mamie. Billy ne parvenait vraiment pas à trouver le sommeil. Il était trop inquiet. Il se faisait encore plus de bille quand il dormait chez les autres. Toujours. Billy se sentait un peu ridicule. Mais il finit par sortir de son lit pour aller en parler à sa mamie. Mais non, mon amour, tu n'es pas ridicule, dit-elle. Quand j'avais ton âge, moi aussi je m'inquiétais comme ça. J'ai exactement ce qu'il te faut. Elle alla dans sa chambre et revint avec des figurines dans la main. Ce sont des poupées tracas, expliqua-t-elle. Tu confies à chacune une inquiétude. Puis tu les glisses sous ton oreiller et elles s'inquiéteront à ta place pendant ton sommeil. Billy raconta tout ce qu'il tracassait à ses poupées tracas. Il dormit comme un loir. Le lendemain matin, Billy rentra chez lui. Quand vint la nuit, il raconta de nouveau tout ce qui le tracassait à ses poupées. Il dormit comme une marmotte. Il dormit comme une souche la nuit qui suivit et celle d'après aussi. Mais la nuit d'encore après, Billy recommença à s'inquiéter. Il n'arrêtait pas de penser aux poupées, à tout le tracas qu'il leur avait donné. Elles devaient tellement se tracasser, ce n'était pas juste. Le lendemain, Billy eut une idée. Il passa la journée entière à travailler sur la table de la cuisine. C'était un travail difficile. Il fit beaucoup d'erreurs et dut s'y reprendre plusieurs fois. Mais finalement, il réussit à fabriquer quelque chose de tout à fait étonnant. Des poupées tracas pour les poupées tracas. Cette nuit-là, tout le monde dormit merveilleusement bien. Billy et toutes les poupées tracas. Depuis, Billy ne se fait plus du tout de Bill. Et ses amis non plus. Billy leur a fabriqué à tous des poupées tracas. Les poupées tracas viennent du Guatemala, en Amérique centrale. C'est là que des enfants se sont mis à les fabriquer, il y a très longtemps, à partir de petits morceaux de bois, de minuscules bouts de chiffon et de brins de fil. À l'heure du coucher, ils confiaient chacune de leurs inquiétudes à chacune de ces poupées, les glissaient sous leurs oreillers, puis s'endormaient. Et lorsque les enfants se réveillaient, ce qui les tracassait, s'était envolé. Aujourd'hui encore, les enfants guatémaltèques se reposent toujours sur leurs poupées tracas pour qu'elles les délivrent de leurs inquiétudes pendant leur sommeil. Et cette coutume s'est répandue à travers le monde entier. Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi !